L'école par excellence de district de Yonko, situé à 10 km de la commune urbaine de Kouroussa, continue toujours d'attendre son décollage en ce qui concerne son système de santé. Le poste de santé construit grâce à la contribution de la communauté n'arrive plus à couvrir les besoins des femmes enceintes de la localité. A distance, cette structure sanitaire attire tous visiteurs. Mais à l'intérieur, c'est toute une autre réalité. Dans les salles de soins, d'accouchement et de réception, au-delà du manque de matériel de travail constaté, c'est une véritable insalubrité qui tape à l'œil d'un visiteur. Il y a beaucoup de manques de matériel ici chez moi. Tous mes produits sont à terre, je n'ai pas des armoires où placer mes produits. Tous mes produits sont à terre. Le plafonnage n'est pas fait avec peinture. Moi qui parle comme ça, je n'ai même pas un dosé, mais je dose au poste. Une réalité qui amène parfois les femmes enceintes de Yonko à bout de leur poste de santé, au profit des structures sanitaires environnantes pour leurs soins prénataux et accouchements. Pire, d'autres même accouchent à domicile. Les femmes enceintes fréquentées, me fréquentées pour venir accoucher ici avec moi. Mais à l'heure actuelle, elles ne viennent pas. Au cas contraire, ils font l'accouchement à domicile. Pour comprendre les raisons de cette situation, nous avons rencontré certaines femmes de la localité qui d'ailleurs ont dénoncé le manque des conditions adéquates pour la prise en charge des femmes enceintes. L'infirmière que nous avons ici ne connaît pas bien les femmes enceintes. C'est ça la vérité. C'est pourquoi les femmes enceintes boutent le poste de santé. L'infirmière est seule. Quand nous envoyons les femmes enceintes, ce sont les vieilles femmes qui viennent en aide. En plus de cette situation alarmante, les femmes du district de Yonko font face à d'autres problèmes majeurs. C'est bien le manque d'eau potable et d'espace de négoce. Il est donc temps, et d'ailleurs grand temps, que les autorités de la transition viennent en aide à ces femmes qui espèrent savourer l'air du bien-être au même titre que celles des grandes villes du pays.